Le basalte La roche qui est dans les coulées basaltiques, très dense, très noire, très peu cristallisée, mais aussi comme le granite, roche magmatique, très homogène, on va avoir à peu près les mêmes utilisations que le granite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tailler des blocs, on a par ailleurs des caractéristiques isotropes, c'est-à-dire dans toutes les directions équivalentes. Donc ça c'est très très intéressant pour ce type d'utilisation. Comme c'est sombre, on va pouvoir l'utiliser également en funéraire. On va pouvoir l'utiliser également comme granulat, puisqu'on va avoir des résistances mécaniques tout à fait exceptionnelles. Il y a même certains basaltes qui sont pratiquement les seuls matériaux possibles pour faire des ballastes, par exemple pour les voies de TGV au regard de leurs caractéristiques demandées. Et puis il y a ces basaltes avec une forte porosité liée au gaz volcanique, on va parler de Puzzolane. Et là c'est une toute autre propriété qui va être utilisée, c'est la propriété de légèreté. Voilà un matériau extrêmement résistant qui a englobé de la porosité sous forme de bulles, donc il est relativement léger. Et même il a des caractéristiques d'isolation. La porosité c'est un élément isolant intéressant. Donc on va utiliser ces basaltes et ces Puzzolane concassées pour faire des bétons isolants, pour faire des bétons légers. Il y a aussi le fait que cette porosité est susceptible d'incorporer de l'eau. Il y a des oligo-éléments qui sont présents aussi dans cette Puzzolane. On va donc s'en servir comme culture hors sol, sans sol. Et puis lorsque cette Puzzolane est broyée, des propriétés filtrantes et rétentrices d'éléments. Donc c'est pour ça qu'on utilise souvent la Puzzolane comme élément de filtration dans les systèmes d'assainissement. Voilà différentes propriétés pour cette roche volcanique qui n'est pas si courante en France. Donc on aura relativement peu d'exploitations qui sont forcément de par les gisements très localisées. Mais avec des propriétés vraiment extrêmement intéressantes.